... Bonjour, je suis Rime Khazinev, une élève de la 6ème année primaire. Aujourd'hui, je vais faire un micro-toutoir afin de s'interroger sur l'importance de l'environnement et comment le pratiquer. Suivez-moi. Bonjour, bonjour. Est-ce que je peux poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Premièrement, pour les bonnes données, pour définition sur l'environnement ? Dans l'environnement, pour l'espèce humaine, il s'agit de fausses du menton et il faut rilier de vous. Bon, je vais vous donner des gestes pour vous protéger. Euh, ne pas trier de péché. Wow. Merci. 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 Bonjour, les filles. Bonjour. Est-ce que je peux poser quelques questions ? Oui, bien sûr. Premièrement, pour un moment donné, l'importance dans l'environnement, on ame. Tout ce qui nous envoie, c'est la vie. C'est notre planète. Maintenant, on va rester sur le commentaire pour nous. Économisez-vous. Arrêtez la défrustation. Merci de vous. Merci. Bonjour, les gars. Bonjour. J'ai des questions à vous poser. Bien sûr. En l'entendant sur la télévision, est-ce qu'on aura vu que la planète va mal ? Comment c'est vous ? À mon avis, je dirais vous. Pourquoi ? Regardez tous ces déchets qui nous entourent. Ces usines qui dégagent des gaz toxiques. Et la pollution augmente de jour en jour. Et vous ? Tous ces pétroliers qui polluent la main. Mais pourriez-vous aussi, quelques gestes à suivre pour la déliminer ? Eh bien, vous avez des objectifs de protéger l'environnement en milieu, trier les déchets et favoriser les transports en commun. Et nous ? Prendre des arbres, éviter d'utiliser des sacs en plastique et d'utiliser des sacs en papier. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. J'ai des questions à propos de... L'environnement. D'accord. Donc, ça représente l'environnement pour vous ? Qu'est-ce que ça représente l'environnement ? Ça veut dire que c'est tout ce qui nous entend et en particulier tout ce qui est naturel. Tout ce qui est forêt, rivière, etc. C'est aussi l'environnement à l'intérieur de la ville. Tout ce qui est construit et qu'on peut améliorer, évidemment. Qu'est-ce qu'il est en danger ? L'environnement, bien sûr qu'il est en danger. Si l'humanité continue comme ça, je dirais que dans 30 ans, tout sera détruit. L'environnement est en danger au niveau des mers, au niveau des rivières, au niveau des forêts. À tous les niveaux, l'environnement est en danger. Il y a aussi des gestes à suivre pour la diminuer et le sauver ? Oui, bien sûr. Il faudra de toute façon passer à un autre type d'énergie, puisque les énergies fossiles qu'on trouve sous la terre vont s'épuiser d'ici à peu près 30 ans. Donc il faut trouver des énergies qui soient renouvelables, qui ne polluent, qui polluent beaucoup moins, qui ne polluent plus. C'est déjà le plus important. Puis bon, la pollution, c'est aussi la pollution, les faits, les agissements de tous les jours. Tout le monde peut lutter contre la pollution au niveau des sacs plastiques, par exemple. Il faudrait installer beaucoup plus de poubelles dans les villes pour éviter qu'on tête les choses un peu n'importe où. Il faut recycler. C'est-à-dire, pourquoi pas réutiliser de l'ancien en l'améliorant, plutôt que chaque fois créer du nouveau. Merci, monsieur. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir et on se retrouve dans un autre épisode. Je vous en prie. Vous pouvez répéter. Vous pouvez répéter. Non, c'est désormais. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci, monsieur. Mais c'est aussi l'environnement. Merci, monsieur. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...